Madame, qu'est-ce que ça dit ? C'est un poème. D'amour, je ne suis heureux qu'avec toi. Je n'ai besoin d'aucun autre amour. Oh mon Dieu ! C'est bon, je ne peux plus te parler. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas vrai ? Je préfère être une femme romantique qu'une sorcière endurcie. Attendez, attendez ! Vous êtes amies ou je rate quelque chose ? On est amies ? C'est juste que certaines d'entre nous semblent amoureuses. Retournons en classe. Ça ne servira à rien. Les filles ! Regardez ce qu'il y a sur mon bureau ! Moi aussi, je pense. Et moi aussi. Peut-être qu'il ne vaut mieux pas les ouvrir. Pourquoi ça ? J'ai vu ça dans un film. Ils ont mis de l'argent dedans. T'es filmé et quand tu l'ouvres, ils t'arrêtent pour corruption. Donc, tu penses qu'on voudrait nous sous-doyer ? Est-ce que tu te rappelles qui sont mes parents ? Mon Dieu, Louisa ! Est-ce que Paulina et moi avons été corrompus ? Non, c'est autre chose. Ça y est, je crois que je sais. Quoi ? J'ai compris, mais je ne le dirai pas. Les filles, on s'y met. Aucune de vos versions ne ressemble à rien de concret. Ah, je peux ? Je suis tellement curieuse. Mais qu'est-ce que c'est ? Dépêche-toi ! Je veux t'aimer toute ma vie et oublier la tristesse pour toujours. Je ne suis heureux qu'avec toi. Je n'ai besoin d'aucun autre amour. Oh mon Dieu ! Égor ! Il est tellement chou ! Les filles, vous avez entendu ça ? Je veux t'aimer toute ma vie. Je n'ai besoin d'aucun autre amour. Non, il s'agit de moi. C'est pour moi. Ok, les filles, je ne vais quand même pas vous apprendre à ouvrir vos enveloppes. Mais pourquoi ça ? Tu crois que c'est Égor qui a écrit des lettres d'amour à chacun ? Je ne pense pas que Égor soit capable de créer de la poésie. Je te dirai mes sentiments et nous partagerons le monde. Je te donne mon âme. Je t'aime à la folie. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Est-ce qu'Égor a aussi écrit ça ? Pourquoi tu crois ça ? Eh bien, tu l'as dit toi-même. Non mais réfléchis. Égor ne va pas écrire à Maria. Je veux être avec toi pour toujours. Eh bien, pourquoi pas ? Non, ce n'est pas possible. Je sais bien qu'Égor a tellement peur d'elle. Peut-être Vlad. Vlad ? Il t'aurait plutôt écrit Maria, Maria, t'es mon quelqu'un ? Ce n'est pas drôle. Il est fâché contre toi. Ben c'est vrai, il t'aurait mis ça. Alors, à mon tour. Tu es mon soleil, mon espoir. Je suis fou amoureux de toi, mon petit homme tant attendu. Tu es la raison qui me fait vivre. C'est vraiment intéressant. Tu penses que c'est quelqu'un de nouveau ? Mon petit homme tant attendu. Tu penses à quoi ? Pas quoi, mais qui ? Daniel, bien sûr. Il a dû attendre si longtemps quelqu'un comme toi. Ah, voici l'homme tant attendu. Non, ça ne peut pas être lui. Franchement, ça ne lui ressemble pas. Bonjour les filles. Déjà là ? Où sont les garçons ? Peut-être en retard. Qu'est-ce que c'est ? Madame, qu'est-ce que ça dit ? C'est un poème. D'amour. Maria, je retire ce que j'ai dit. On dirait que Sémion est de nouveau amoureux de la prof. Madame Yulia, cette lettre est de la part de Sémion. Louisa. Très bien. Qui peut me dire ce qui se passe ? Le fait est que nous avons trouvé les mêmes enveloppes sur nos bureaux. Je vois. On n'est pas encore le 14 février. C'est mignon, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Bonjour et désolé d'être en retard. En retard ? Vous étiez déjà là avant nous. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous le savez. Figurez-vous que les filles et moi avons reçu des poèmes d'amour. Pour les filles, je comprends. Mais qu'en est-il pour moi ? C'est encore une blague ? Tu comprends quelque chose ? Non. Bien sûr que non. C'est le concierge qui a dû l'écrire. Tu ne sais plus quoi faire ? Non, mais on ne comprend pas vraiment d'où ça vient. Eh bien, on le découvrira tôt ou tard. Mais où est Sémion ? Je pense que je vais écrire un autre poème pour vous. Égor, ça y est, tu recommences. Très bien, allons-y. Égor, je ne te savais pas si romantique. Et tu fais semblant, comme un acteur. C'est pas moi, c'est pas moi. Bien joué. Louisa, ce n'est pas moi, vraiment. Allez, arrête de répéter ça. Maintenant, tu peux le dire. Je n'ai rien à confesser. Je n'aurais jamais... Tu n'aurais jamais fait ça ? Tu ne m'aurais jamais écrit ça ? Bien sûr. Je suis qui pour toi ? Non. J'ai compris. C'est sûr que ce n'est pas toi. C'est bon. Je ne peux plus te parler. Tu sais, Daniel, je ne m'attendais pas à ça de toi. Toi et moi, on ne se connaît pas si bien que ça. Et de toute façon... Vous comportez un complot. Ce n'est pas nous. Paulina, regarde-les. Ils n'auraient jamais pu penser à un truc pareil. Pourquoi ça ? Parce que tu ne peux pas imaginer un truc plus romantique que d'inviter une fille à sortir. Je ne sais pas qui a écrit, mais... Cette personne m'a ouvert les yeux. Tu sais, à moi aussi. Ça ne vaut rien. Mais comment ça ? À cause d'une stupide lettre ? Vous nous écartez. Pas à cause d'une lettre, mais à cause de votre indifférence. Tu sais, ce n'est pas parce que je ne t'écris pas de lettre qu'il faut faire tout un scandale. Mais assez ! Mais qu'est-ce que vous faites ? On ne sait même pas qui c'est et vous vous battez. Cette personne n'est pas parmi nous. Alors, qui ça peut être ? Maria t'en a reçu une aussi. Eh bien... Sémillon, 100%, parce qu'il aimait Madame Yulia et toi aussi. Je ne sais pas pour les autres, mais ça colle. Pourquoi aurait-il écrit à Luisa ? Dans quel but l'aurait-il fait ? Ce n'est pas Sémillon. C'est Sémillon, je vous le dis. Bien, parions sur une barre de chocolat. C'est quoi ça ? Je t'écris une lettre d'amour, enregistre mon message et relis-le avec tristesse. Et mélancolie. Maintenant, je suis complètement perdu. Je ne pense pas que ce soit Sémillon, c'est sûr. Alors, nous allons demander. Salut, Sémillon. Salut, Maria. C'est toi qui aurais fait ça ? Oui, comment as-tu deviné ? Vraiment ? C'est toi ? Mais dis-moi pourquoi. Pour quoi faire ? Pour que tout le monde puisse en avoir une ? Je ne comprends pas. Tu te manques de moi ? Je ne me moque pas de toi. Tu devrais commencer à faire la lecture et de dire merci. Ça m'a pris un temps fou pour faire ça. Quel genre de lecture ? Ah, vous ne savez rien ? Notre professeure a décidé d'organiser un concours de lecture, pour ainsi dire. Alors, elle m'a demandé de vous aider avec tous ses poèmes. Eh bien, qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501